C'est là au Biaringo. Biaringo, bono. Marc Salin, bon je suis un informaticien retraité et actuellement je vis chez moi à Mokomeba par 8 ans à notre canton, précisément. La Fondation Mokomeba, c'est une fondation, encore une association, c'est encore sous forme d'association et l'ambition c'est d'en faire une fondation. L'association dénommée Fondation Mokomeba fut créée en 1990, par là, mais les travaux ont commencé bien avant. Alors, c'est une fondation qui sert à revaloriser toute la culture mason, ou bien femme, ou en tout, c'est selon, les autres appels les camps. En principe, oui. Nous avons déjà publié, moi amour et moi, private, et moi, un livre intitulé, à où, où effectivement, on a monté un guide, un guide pour ceux qui font, ceux qui gèrent, ils gèrent normalement les desserts, les funérailles. Ça, c'est dans l'édition d'Angang, comme nous avions publié ça. Alors, d'autres sont encore mérisés, comme Alouk. Parce que souvent, on dit, nous avons beaucoup coutume de dire, Alouk et Aouk, c'est ce que mon enfant, mon Mokomeu, connaît mieux. Et c'est vraiment regrettable qu'aujourd'hui, il n'en connaît plus tellement. Il les maîtrise plus. C'est pourquoi, nous, on a voulu, à base, les données culturelles, de nos aînés, de nos aïeux. Et de ce que nous vivons aujourd'hui, on a voulu essayer de retracer ce qui se faisait avant. Et les ajouts, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on en abuse. Bon, Aouk, c'est déjà édité. Alouk, c'est encore numérique. Il y a bien d'autres choses encore, qu'on aimerait faire, tels que les rituels, tous les rituels qui existent, comme Alouk, 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 l'âne, l'intérieur où on trouve un ghi, bon, puis, quand on trouve bien les bouteaux, un ghi, comme vous, et ainsi de suite, même vœt. Bon, tout ce qui constitue vraiment toute la base, le socle culturel de la maîtrise. Sikwole et Kamp, également, ça c'est un aspect qu'on voulait introduire également dans la fondation. Parce qu'effectivement, la génération est Kamp, parlant de Sikwole et Kamp, Sikwole, bien sûr, le mot Sikwole, c'est un générique qui veut dire peut-être qu'il est déformé, qu'il est déformé de l'école, ou bien scole. Mais, Aïeul et Kamp, Aïeul, quand je parle de ma langue, à moi, Aïeul et Kamp, Aïeul et Kamp, c'est une très bonne chose, parce qu'on ne peut pas connaître si on n'apprend pas. Et on va apprendre à quoi faire, il faut avoir des supports. Il faut dire effectivement que nous, notre langue, la langue étant vraiment le véhicule, par lequel je m'en passe tout enseignement. Donc, Sikwole et Kamp, c'est bienvenu. Et c'est pour ça que je suis très enchanté par le travail qu'on est en train de battre la blague. Des jeunes, et surtout, son leader, j'ai parlé des jeunes tous les jours, souvent appelé, souvent appelé, venant des bonhommes. Bon, s'il y a venant, mes bonhommes me reçus, j'aimerais vite, vraiment, tout ce qu'on a dû dire, ce n'est pas tomber à l'oreille des sourds. Ça, c'est le genre de personnes que j'aime. Le genre de personnes que j'aime. Parce qu'on ne peut pas connaître sans d'abord apprendre. Un. Et deux. Quelqu'un qui veut aller loin, il pose des questions, tout genre de questions. Et ne pas faire des débats stériles. J'avais coutume de lui dire aussi, et je le dis à tout le monde, que le fumoir d'une vieille femme est plein de beaucoup de choses, mais il faut savoir choisir pour en retirer les meilleures. Elle dirait ça dans ma langue, Et ça, il a compris la philosophie. Et comme je lui disais également, il faut rester au corps de garde du rapalmiste, comme ça, vous mangez les fruits de son, ces fruits préférés. Il faut aller à la tête de l'information. Et si réellement aujourd'hui, on ne fait rien qu'on le fait aujourd'hui, venant des bombames, alors je dis, on risque de perdre énormément de choses. Donc, venant des bombames, j'ai le tour, c'est un monsieur, un monsieur, qui n'a jamais cessé de me, de m'épater, pour encore de me rendre gai. Rendre gai. Alors, s'il me tue, s'il m'entend, je lui dirais vraiment, bon vent. Bon, mon mot de fin, je dirais une chose, c'est que, ne soyons pas comme la pyroque qui a pu avoir traversé la rivière, ne laisse pas de traces. Alors, après, à un moment donné, les ridées qu'il a laissées, ça disparaît, les ondes. Ah, c'est pour lui, effectivement, dans la vie, nous sommes de passage. On est venus, on ne sait où, nous sommes là, où vraiment, ce n'est pas chez nous. Et on ira, là où on ne se connaît pas encore. Mais qu'est-ce qu'on a laissé comme traces ? Puis, on a le bien, on est dans le monde, il y a laissé comme ça, et on n'a pas à laissé. Et on ne sait pas, 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 Donc faisons un effort de laisser une trace pour qu'effectivement les autres générations qui viennent, suivre. Et c'est comme ça que j'avais coutume de dire, je ne sais pas si j'ai parlé là et je ne sais pas, mais je sais pas si j'ai parlé à moi. Abilité